Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo ! Aujourd'hui on va parler de la naissance de la Chine communiste, enfin de ce qui a précédé la Chine communiste, la prise de pouvoir par Mao et le PCC, le Parti communiste chinois. Alors stricto sensu, qu'on soit très clair, on est avant 1949 ici, donc ce n'est pas au programme mes chères TS, mais pour bien comprendre les particularités de la Chine, on est obligé de remonter un petit peu dans le temps. Alors la Chine au tout début du siècle, c'est un empire. Officiellement indépendant, mais dans les faits, au plus fort de la colonisation, la Chine est sous la coupe des impérialismes européens. Des traités inégants ont été signés avec les puissances voisines, notamment l'Empire britannique, qui oblige les chinois à acheter à prix fort aux européens, d'ouvrir leurs marchés et de concéder des terres. En gros la Chine, c'est l'homme malade de l'Asie, en ce début du siècle. En 1911, la situation de la Chine n'est plus tenable. La révolution éclate et une république est instaurée sous la direction de Sun Yat-sen. Pui, le dernier empereur de Chine, lui se voit forcé d'abdiquer en 1912. Deux provinces en profitent alors pour déclarer leur indépendance, le Tibet et la Mongolie. Pendant la Première Guerre mondiale, la Chine se déclare d'abord neutre, puis finit à la fin du conflit par déclarer la guerre à l'Allemagne en espérant obtenir quelques avantages auprès des puissances voisines. Malgré cela, lors du traité de Versailles, la Chine perd une partie de son territoire au profit du Japon, ce qui entraîne un soulèvement massif des étudiants à Pékin. C'est ce qu'on appelle le mouvement du 4 mai 1919. Celui-ci marque la naissance d'un patriotisme nationaliste face aux occidentaux et aux japonais. Les années qui suivent sont fous. On parle de la Chine des seigneurs de guerre. La république ne fait plus autorité sur son propre territoire et des petits chefs locaux prennent possession des différentes provinces et se font la guerre jusqu'en 1928. C'est dans ce contexte de forte instabilité que naît le PCC, le Parti Communiste Chinois. Le but du parti est de contrer le capitalisme et de retrouver un état fort et indépendant. En 1925, Sun Yat-sen décède et Chiang Kai-shek lui succède à la tête du Parti Nationaliste. Il se lance alors dans une guerre contre les seigneurs de guerre pour réunifier la Chine, au cours de laquelle il s'allie temporairement avec les communistes avant de se retourner contre eux dès 1927. Entre 1934 et 1935, les communistes doivent fuir les forces nationalistes, c'est ce qu'on appelait la longue marche. 200 000 hommes prennent alors le chemin de la Chine de l'intérieur, à la suite de Mao Zedong. Cet épisode a été érigé comme un mythe fondateur de la Chine communiste par Mao, quelques décennies plus tard, mais dans les faits, c'est un désastre. Seuls 120 000 hommes survivent à cette marche de 12 000 km et à la famine. En 1931, le Japon envahit la Manchurie. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale en Asie. Pendant toute la durée de la guerre, les nationalistes et les communistes s'unissent pour lutter contre l'occupation japonaise. Mais dès la fin de la guerre, l'union entre les deux parties prend fin. En 1946, la guerre civile éclate. Chiang Kai-shek et les forces nationalistes sont forcées de fuir sur l'île de Formose, ce qu'on appelle aujourd'hui Taïwan, pour installer leur gouvernement pendant que les communistes de Mao Zedong prenaient le contrôle de la Chine continentale. La communauté internationale voit les communistes comme des usurpateurs et reconnaît jusqu'aux années 1970 Taïwan comme la seule Chine officielle. Et c'est donc le 1er octobre 1949, dans ce contexte très troublé, après des années d'opposition aux nationalistes, que Mao Zedong proclame l'instauration de la République populaire de Chine. Le pouvoir est entre les mains d'un parti unique, le parti communiste chinois, et on peut désormais affirmer que le pays, c'est le parti. Et ceci est la seule anecdote que vous avez vraiment à connaître dans votre programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que ça ait un petit peu éclairé votre vision de la Chine du début du XXe siècle, et à très bientôt pour comprendre comment est-ce que Mao a fait de la Chine une puissance communiste à l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada